Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour parler couple de serrage et clé dynamométrique mais avant de commencer, je vais vous demander de prendre quelques secondes pour vous abonner ça m'aide énormément, ça coûte rien, c'est gratuit, ça vous engage à rien mais moi ça m'aide énormément dans le référencement sur Youtube donc je vous laisse le temps de vous abonner, une petite intro et je vous explique tout sur les couples de serrage alors on va essayer de comprendre ce qu'est un couple de serrage donc un couple de serrage, ça s'exprime en newton-mètre les newton, ça va vous donner une force la force avec laquelle vous allez appuyer sur votre clé les mètres, c'est la distance qui va séparer l'axe de la vis que vous êtes en train de serrer avec l'endroit où vous exercez la force donc plus vous prenez un bras de levier qui est long plus vous allez exercer de force, donc de couple de serrage donc je prends un exemple si je prends une clé qui fait un mètre de long bon là c'est pas le cas, c'est pour l'exemple je prends une clé qui fait un mètre de long je serre une vis avec j'exerce une force de 10 newton au bout de cette clé donc 10 newton, si on fait le parallèle avec une masse ça représente un kilogramme donc vous imaginez que je pose ma clé elle fait un mètre de long je pose une masse d'un kilogramme au bout de la clé et bien j'exerce sur ma vis un couple de serrage d'un newton-mètre alors la question qui se pose maintenant c'est pourquoi est-ce qu'il est important de respecter des couples de serrage alors il y a plusieurs raisons la première, déjà c'est d'être sûr que vos vis seront suffisamment serrées suffisamment serrées pour assurer l'accouplement des pièces suffisamment serrées lorsque ce sont des bouchons pour assurer l'étanchéité des pièces ensuite, il est important aussi de ne pas trop serrer alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas trop serrer ? si vous serrez une culasse et qu'elle est trop serrée vous allez la déformer vous allez écraser trop votre joint de culasse c'est valable pour une culasse mais c'est valable pour plein d'autres pièces autre chose qui va se passer vous allez arracher, déformer vos pièces arracher le filetage donc le filetage c'est la partie filetée sur l'extérieur de la vis mais vous allez aussi peut-être arracher le taraudage le taraudage c'est l'autre partie du filetage la partie femelle du filetage qui elle est dans le trou donc quand on a des matériaux qui ont des duretés faibles si on sert des pièces en aluminium par exemple il est extrêmement important de respecter les couples de serrage parce que vous allez très rapidement arracher le taraudage ou dégrader votre filetage pour connaître les couples de serrage que vous allez utiliser il est impératif de se référer au manuel d'atelier que ce soit pour une voiture ou pour une moto tous les couples de serrage sont indiqués dans le manuel d'atelier si vous n'avez pas les couples de serrage il y a une règle qui s'applique dans 75% des cas mais pas dans la totalité des cas mais bien souvent en mécanique moto sur une vis de M6 donc une vis qui a un diamètre de 6 mm on va serrer à 12 Nm sur une vis de M8 on va serrer à 24 Nm et sur une vis de M10 donc 10 mm de diamètre on va serrer à 36 Nm c'est valable dans 75% des cas par contre j'insiste sur tout ce qui est serrage de pièces de sécurité serrage de roues serrage d'étrier de frein par exemple toujours toujours se référer au manuel d'atelier pour avoir le couple de serrage parfait dans votre manuel d'atelier si on vous dit qu'un serrage doit être à 54 Nm par exemple vous prenez votre clé dynamométrique vous serrez à 54 Nm une fois que vous avez serré à 54 Nm c'est pas la bête de remettre un petit coup par sécurité et puis de se retrouver à 65 ou 70 parce qu'à ce moment là c'est pas la peine prenez même pas de clé dynamométrique vous y allez et vous serrez ok donc si on serre à la clé dynamométrique qu'on fait ça dans les règles de l'art on contrôle son couple de serrage on prend sa clé on la règle on serre ça clique c'est fini donc je vais prendre les clés dynamométriques moi j'en utilise 3 je vais vous montrer les 3 modèles que j'utilise et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement alors pour la mécanique auto comme pour la mécanique moto j'utilise 3 clés donc la première que j'utilise donc 3 clés de chez KS Tools je travaille qu'avec des outils KS Tools donc la première c'est une petite clé comme ceci qui a un embout 1 quart donc pour passer des petites douilles et elle va aller elle de 5 à 25 Nm donc là on est sur des petits serrages de précision ensuite j'ai un deuxième modèle toujours de chez KS Tools en 1,5 cette fois-ci qui va me permettre de faire les serrages de 10 à 100 Nm et ensuite quand on arrive au-delà des 100 Nm j'ai ce troisième modèle elle elle va de 60 à 320 alors pourquoi j'ai une grosse clé comme ça qui fait de 60 à 320 ? parce que vous avez sur les écrous de roue arrière de moto bien souvent on est au-delà des 100 Nm une voiture les écrous de roue c'est 100 Nm dans 90% des cas par contre une moto on en a beaucoup sur la Pfizer 1000 je suis à 150 Nm et sur les motos qui ont des monobras à l'arrière notamment les Ducati si vous prenez une Ducati 1098 alors je n'ai pas la valeur exacte mais on est aux alentours de 250 Nm pour le serrage de l'écrou arrière donc on est obligé d'avoir ce genre de clé qui monte sur des couples très très élevés dernier outil dont vous pouvez avoir besoin pour respecter les couples de serrage c'est cet outil qui va vous permettre d'exercer un serrage angulaire donc il arrive sur pas mal de pièces notamment quand vous remontez un moteur d'avoir un serrage angulaire donc quand on a un serrage angulaire on va par exemple si vous remontez une culasse vous allez avoir des vis à serrer avec un certain angle donc on travaille toujours quand on remonte une culasse avec des vis neuves parce qu'une vis déjà usagée le métal se sera déjà étiré et si vous reprenez le serrage angulaire vous ne serez pas bon votre vis va déjà être trop déformée donc on serre dans un premier temps au couple donc à la clé dynamométrique on va vous donner un couple de serrage et après on va vous dire il faut par exemple resserrer de 30 degrés donc vous allez placer votre outil de serrage angulaire et vous allez rajouter à votre vis 30 degrés voilà donc cet outil là c'est pas le plus utilisé il faut déjà faire pas mal de mécanique pour en avoir besoin pour les gens qui se lancent dans la mécanique à la maison si vous avez déjà au moins deux des trois clés que je vous ai présenté juste avant vous avez déjà de quoi faire sans aucun problème celle là c'est quand on va déjà sur des niveaux beaucoup plus avancés de travaux alors je vais vous montrer un petit peu le principe de fonctionnement sur cette petite clé je vais passer de l'autre côté de la caméra pour vous montrer ça alors quand vous avez une clé dynamométrique attendre que le focus se fasse voilà donc sur une clé dynamométrique c'est un cliquet traditionnel une clé dynamométrique la seule différence c'est qu'on va retrouver ici notre réglage donc vous voyez que j'ai une valeur en Nm qui est indiquée donc cette clé là c'est une clé qui va de 5 jusqu'à 25 donc si je veux régler par exemple 12 je vais tirer ici au bout pour déverrouiller ma clé ensuite je regarde la valeur que j'ai ici donc là vous voyez que je suis à 10 j'ai un petit écran sur le côté ici donc je vais me mettre bien en face pour que vous le voyez bien voilà donc je suis à 10 je vais tourner 10,1 10,2 10,3 ainsi de suite donc je fais un tour complet je suis à 11 je refais un tour complet je suis à 12 et je vais au bout reverrouiller ma clé et là je suis verrouillé à 12 Nm alors je vous ai décroché du trépied là pour vous montrer un petit exemple donc j'ai pris l'autre clé dynamométrique je l'ai réglé à 15 Nm et puis on va aller sur ma machine à pneus et puis on va imaginer que la vis qui est là on veut la serrer à 15 Nm donc qu'est-ce qui va se passer ? je place ma clé donc vous voyez que c'est un cliquet on ne peut plus traditionnel je vais serrer et il y a un moment où vous allez entendre la clé claquer donc je serre et on entend un claque donc moi je sens dans la clé quand j'appuie ici qu'elle vient lâcher je ressens ce petit claque ça veut dire que je suis arrivé au couple donc quand la clé a claqué quand vous êtes arrivé ici c'est pas la peine d'en rajouter on est bon on est au couple je sais que la vis qui est là elle est serrée à 15 Nm voilà c'est la fin de cette petite vidéo théorie théorie coupe de serrage utilisation de clé dynamométrique j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu abonnez-vous n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous avez des demandes si vous voulez que je fasse des vidéos sur des thèmes particuliers n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou dites le moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo